Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici The Golden World, créateur du mode Dawn of Time, et aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une petite présentation des blocs présents dans la culture japonaise. Donc pour rappel, nous avons une bonne quantité de civilisations. Nous avons d'abord l'onglet général qui permet de retrouver tous les blocs Minecraft auxquels on a associé les variantes des blocs Dawn of Time. Nous avons la culture égyptienne, française, germaine, persienne, japonaise, maya ou précolombienne pour englober un petit peu plus, et romane. Aujourd'hui nous allons nous concentrer donc sur notre chère culture japonaise qui contient quand même une bonne quantité de blocs, si ce n'est... Pendant que le cheval est en train de brûler derrière moi... Une bonne quantité de blocs, si ce n'est celle avec le plus justement, avec les armures, les plantes, les blocs, les items. Etc, etc... Bon alors je ne sais pas ce qu'il... Bah voilà. Il s'est tué tout seul. Bon c'est un début de vidéo assez macabre, mais ce n'est pas grave, on ne va pas s'arrêter pour si peu. Après tout c'est la violence virtuelle. Donc pour reprendre, je vais commencer par les blocs puisque c'est la chose la plus simple pour introduire la culture. Déjà vous voyez qu'il y a une couleur dominante qui est ce spruce charred bloc, qui est en fin de compte un bloc de sapin qui est carbonisé. Donc par rapport à cette fameuse bûche, elle va être très utile, notamment pour obtenir le bloc qui est juste ici, qui est le charred spruce plank, et qui va nous permettre de faire en fin de compte toutes les variantes de la culture japonaise, tous les blocs que nous allons voir juste avant. Donc vous allez avoir besoin d'un four, de mettre à l'intérieur votre strip head spruce log, et il va en ressortir la strip head charred spruce log, qui est littéralement la version brûlée, burnt de cette... Donc là je parle un petit peu d'anglicisme, la version brûlée de ce bloc. Et il va nous permettre justement cette nouvelle variante qui est beaucoup plus foncée que le dark oak, et qui va étendre en fin de compte la palette de construction. Donc ici on a les oaks, les spruce, le dark oak, et notre nouvelle variante qui est beaucoup plus sombre. Ça va être très utile, notamment déjà pour rajouter toute une collection de nouveaux blocs que nous allons voir ici, et également pour élargir les capacités de construction de Minecraft. A la suite de ce bloc, nous avons toutes ces variantes. Nous avons l'escalier, la slab verticale qui est un ajout de notre mode, et qui est disponible sous toutes ses déclinaisons, la slab classique, la demi-slab coupée à la verticale aussi, nous avons la slab coupée à l'horizontale, donc celle-ci qui est une bûche de support, on va le mettre sous les feuilles ici, qui se pose en dessous d'un bloc, et qui va permettre en fin de compte de faire des planchers. Elle va notamment très bien avec le bloc qui est juste ici, qui est pour le coup le support beam, et qui lui permet de faire la rainure de parquet au milieu. Vous allez voir, ça fonctionne très simplement. On les met juste comme ça, et là du coup on peut obtenir un espèce de semblant de parquet. Évidemment, la majorité de nos blocs sont connectables, et donc, cette fameuse support beam va se connecter avec le bloc du milieu pour faire une espèce de croisillon. Ces blocs présentés, il y a évidemment encore plus de variantes que ça, puisque nous avons les walls, qui fonctionnent exactement comme les walls en pierre, avec des poteaux et la texture de bois au milieu. Nous avons la pergola, que je présenterai un petit peu plus tard. Vous allez voir qu'il y a une utilité assez importante dans le mode, qui est une espèce de barrière avec un peu une texture de bûche, avec la corse enlevée. Nous avons la fence, nous avons la spruce riling, qui est une barrière ornementée, on va dire, et avec la possibilité de faire ces petites connexions pour avoir un petit pilier en acier au milieu, qui rend plutôt bien, qui fait super joli pour les terrasses. Ensuite, nous avons la lattice, qui fonctionne exactement comme le bloc de pergola, qui est un bloc qui nous permet de faire grimper les plantes, nous verrons juste après. Nous avons nos blocs avec nos portes, avec le système de double ouverture, évidemment. Et enfin, nous avons la charrette BIM, qui est une poutre avec un petit renfoncement à pierre en son bas, et qui marche très simplement, comme les autres, avec les connectivités toujours. Vous pouvez mettre des blocs sans dessus-dessous. Vous voyez qu'on peut faire vraiment... La structure est assez malléable. Nous avons aussi les volets qui... Oula, attends, excusez-moi si vous avez le tournis. Nous avons aussi les volets qui sont juste ici. Les volets qui sont juste ici, donc sous le format 1x1 ou le format 2x2. Donc suivant, par exemple, ça, ce sera plus à utiliser pour les châteaux, et ce petit volet peut-être beaucoup plus pour les petites maisons. Le white flag, alors, c'est un bloc un petit peu particulier. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un bloc qui nous permet de faire les échoppes japonaises, et qui est, pour le coup, assez malléable. Donc il peut se présenter... Il peut s'entremêler avec une barrière pour faire comme un espèce d'étendard, par exemple, pour un aspect un peu plus militaire. Il peut faire tout simplement un aspect shop, en le mettant tout autour devant une devanture. Ou alors, vous pouvez faire des petites barrières, simplement pour ornementer une cour, ou quelque chose comme ça. Et après, nous avons le roof support. Alors le roof support, c'est un bloc que j'aime beaucoup, parce qu'il me permet de faire des dessous de toiture. Plutôt joli, vous pouvez le voir. Et surtout, c'est un bloc qui fusionne avec le bloc d'en dessous. Vous pouvez voir là, vous voyez qu'il dépasse, mais que quand on met la slab, elle vient recouvrir le bloc. Donc c'est un bloc qui est plutôt compatible, évidemment, toujours avec les connexions, avec le petit pilier qui apparaît ici, lorsque il est placé dans le coin, et pour faire la jointure. Ensuite, pour les blocs continués dans les blocs de construction, nous avons les timber frames. Les timber frames, c'est quelque chose dont on est aussi très content avec Poulpinou, puisqu'ils permettent de faire, comme vous pouvez voir, des encadrements. Donc là, c'est l'utilisation la plus simpliste que vous pouvez voir, il y a plein de patterns à faire. On a le corner dans les coins et le timber frame pillar pour faire les jonctions entre les deux. Évidemment, on peut varier les styles, c'est-à-dire qu'on peut utiliser sous différents formats, suivant un encadrement 3x3. Donc on a le style avec deux piliers et les coins en haut, avec une petite variante avec le haut de la façade juste ici mis au milieu. On a aussi la variante avec le U en bas, et la variante avec le U en haut. Ça va permettre aussi de vous présenter les paper walls, qui sont juste ici, et la porte que je vais prendre là. C'est-à-dire qu'on a deux portes. On a celle qui est juste là-bas, qui est beaucoup plus militaire, beaucoup plus renfoncée, et la porte beaucoup plus pour les maisons, qui est juste là, qui évidemment se connecte avec les paper walls, et qui permet de faire vos petites maisons japonaises. Donc pour les paper walls, on a celui-là qui est utilisé plus pour les fenêtres. Donc c'est les paper walls qui sont bien plus en extérieur. Pour les grandes fenêtres de deux, de large, ou trois, ou quatre, ou cinq. Ici, on a un paper wall que je trouve beaucoup plus d'intérieur, qui permet de faire des séparations, en même temps que celui que nous voyons là-bas. C'est un paper wall plus intérieur, qui permet de compartimenter l'espace T, l'espace détente, l'espace salon, etc. Nous avons le paper wall window, qui lui est bien plus utile pour les fenêtres de un par un. Donc je trouve qu'il va très très bien, et notamment avec ce style de pattern. Et enfin, le paper wall fleuri, qui est une version ornementée du paper wall blanc, qui lui va être beaucoup plus pour les intérieurs un peu luxueux et chic. Nous allons passer au bloc dit d'intérieur. Je vais faire un petit peu le ménage là-dedans. Je vais mettre mes œufs ici, qui sont un petit peu du foreshadowing, que je laisse dans ma barre d'inventaire. Pour l'intérieur, c'est assez varié. On a les open fireplace, qui est un feu de cheminée sans forcément de thématique, qui rentre dans toutes. Là, j'ai mis pour la culture japonaise. Mais on a surtout le hirori fireplace. Le hirori fireplace, il va très bien avec des petits chemins de paf, et mis comme ça dans une espèce de salle carrée ou rectangulaire, suivant la taille que vous voulez avoir. Et donc, c'est un petit bloc qui va permettre de poser les théières dessus. Donc, elles sont juste là. Donc, on a trois styles de théières avec son petit pot, évidemment. On a la théière gris foncée, la théière verte, et la théière ornementée d'un peu plus rouge, avec des motifs dorés dessus, qu'on va pouvoir placer. Hop ! Donc là, du coup, ça a été un petit bug qui sera arrivé. Ne vous inquiétez pas. Évidemment, ce n'est pas censé l'éteindre. Mais on peut changer de théière suivant ce qu'on veut. On va le rallumer avec un petit flint and steel, que je vais retrouver de ce pas. Tac ! Évidemment, c'est aussi allumable avec le flint and steel. Donc, on peut changer, on peut mettre la théière qu'on veut, de notre choix dessus. Et cette théière est aussi très utile et va de pair avec, ça, c'est quelque chose dont on est très fier, la table japonaise. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des objets qui sont posés dessus. Et, parce que c'est un inventaire. C'est-à-dire que la table va permettre, notamment, vous pouvez voir que les animations sont prises en compte, la table va, en fait, projeter l'image de l'item dans la barre d'inventaire sur la table. Évidemment, ça va avec tous les objets, Dawn of Time et Minecraft inclus. Dans l'avenir, on aimerait essayer d'ajouter une histoire de rotation pour permettre de faire varier l'angle de chaque objet pour avoir une disposition parfaitement maîtrisée. On peut, par exemple, mettre en place un set de tables, faire une décoration plus japonaise, faire une décoration française, etc. Donc, c'est une table qui est super modulable. Avec ceci, nous avons nos petites chaises japonaises qui vont de pair avec notre table et nos tatamis, qui sont, voilà, on peut s'asseoir dessus. C'est plutôt cosy, c'est assez sympa, évidemment, en bois. Nous avons notre petit futon. Alors, du coup, on ne peut pas dormir dedans, mais normalement, dès que la nuit va tomber, on pourra, évidemment, dormir. Nous avons nos petits Ikebana Fleur Pot, qui sont des pots de fleurs, qui sont, je trouve, plutôt réussis, qui sont vraiment jolis. Et là, on a quelque chose de spécial, c'est qu'on a un bloc plein, posé sur un tatami. Ce qui, normalement, est impossible. Donc, comme vous pouvez le voir, normalement, c'est censé faire ça. Sauf que nous, je vais en tirer ça, ça bloque un peu le champ de vision. Sauf que nous, nous avons ajouté une petite mécanique, qui fait que, lorsque notre cher tatami... Je vais les récupérer de ce pas, donc, qui existe sous deux versions, on a le petit, et le grand, et le petit. Lorsque nous posons un bloc de spruce, le tatami va automatiquement fusionner avec le bloc dans le sous, mais sans que la couche du haut ne parte. Ce qui fait que, par exemple, nous pouvons poser ces blocs-là pour mettre plus de flexibilité d'organisation. C'est ce qui est notamment le cas avec la table. On va retirer le pot. La table, tac, on peut la poser dessus, alors qu'en temps normal, elle se pose au-dessus. Et non pas dessus. Donc, c'est des petites choses comme ça que le Dawn of Time permet, et qui permettent vraiment de vous rendre compte à quel point on est allé chercher la feature loin, et à quel point on teste tous nos blocs, et ils sont étudiés et faits pour les builders. Alors, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, puisque ce tatami est déclinable sous plusieurs formes. C'est très simple, il faut que le tatami soit allongé sur un bloc. Donc, main vide, shift, et on clique. Et là, du coup, ça va le rouler. Et après, hop, vous voyez, c'est évidemment roulable et dépliable. Et ensuite, une fois qu'il est roulé, on peut en rajouter avec clic droit et avec un tatami dans les mains. On peut augmenter la quantité de tatami qui est montrée sur l'animation. Évidemment, après, quand on va clic droit, il y aura trois tatamis qui vont tomber. Et ensuite, il y a encore une autre feature qui fonctionne exactement de la même manière. Vous mettez un bloc en dessous, un tatami, évidemment, un de taille. Clic droit, main vide, on clique dessus, hop, et du coup, il se roule. Évidemment, la chaîne un petit peu au-dessus pour permettre de rendre le truc plus stylé. On a, vous voyez ici, notamment, une petite connexion entre la chaîne et notre cher Spruce Beam. Ensuite, il nous reste pour l'intérieur ce petit Paper Folding Screen qui, je trouve, est du plus bel effet. C'est un bloc qui, comme le Paper Wall, mais qui a perdu sa fonction, lui, s'est intégré à son code. Il va s'agrandir et changer de motif. Donc là, on va l'agrandir. On va le mettre ici. Vous voyez, plus on l'agrandit, évidemment, ça peut s'agrandir à l'infini, mais on ne va pas le faire. C'est un petit peu long. Le motif change et s'adapte en fonction de la taille qu'il prend. Ensuite, nous allons nous approcher des lanternes. Donc, les lanternes, on en a trois. On a la Paper Lanterne qui est une Paper d'extérieur qu'on place sur les coins, comme vous pouvez voir ici et là. Nous avons la Stone Lanterne qui, elle, est une lanterne d'extérieur mais de décoration plus pour les jardins. Vous voyez, on peut la poser sur des petits piliers comme ça. Et ensuite, il y a cette petite Paper Lamp extensible à l'infini qui, elle, pour le coup, est vraiment une lampe d'intérieur. Donc, c'est une lampe qui va aller vraiment dans ce contexte-là. Vous voyez, qui va aller dans cette intérieure ici, les intérieurs japonais. Ensuite, nous avons juste à côté la Red Painted Beam qui fonctionne exactement de la même manière que son homologue en bois et qui, elle, va nous permettre de faire ce qu'on va appeler les Tori Gates. Donc, petite fondation noire et, hop, on l'agrandit et, pareil, exactement le même fonctionnement. Tac, c'est très, très adaptable. On peut construire la structure que l'on veut. Derrière, nous avons les blocs un peu moins prestigieux. Donc là, c'est toute la partie consacrée aux bâtiments de basse classe, entre guillemets. C'est des blocs avec des matériaux un peu plus rudimentaires. Donc, on a la Bamboo Touch sous toutes ses variantes avec escalier, slab, vertical, slab horizontal et demi-slab. Nous avons la Ramette Dirt qui est de la terre concassée qui va permettre de faire, par exemple, des palissades ou des choses, vraiment des renfoncements de terre un peu plus jolies que d'habitude parce que la terre Minecraft n'est pas très belle. Et ensuite, nous avons notre Stepping Stones avec sa petite variation. Donc, il y a 3 ou 4 schémas et on peut, suivant le nombre de probabilités que vous avez, vous allez tomber sur une texture différente ce qui va permettre de faire un vrai chemin de pierre. Par rapport aux plantes, nous avons la Camélia qui va nous permettre d'obtenir du thé mais qui n'a pas d'utilité pour l'instant dans le mode. Nous avons la Camélia qui, elle, va avoir une utilité plus tard avec la Silk et enfin, le riz. Donc, c'est une planque de 2 de hauteur qui se met... Il faut que l'eau soit entière et en fin de compte, vous avez simplement à poser votre riz, clique droit dans l'eau. Il faut que l'eau soit stabilisée et ça va planter le riz. Il va pousser tranquillement et dès que vous voyez les petits grains blancs, c'est que la plante a totalement poussé. Et pour la Mubéry, elle a une feature qui est déjà créée. Donc, c'est par rapport à la Silk pour obtenir ça. Mais le processus est super long et ça va rallonger la vidéo ce que je ne souhaite pas. Donc, je ferai une vidéo dédiée pour obtenir la Silk. Donc, la pergola, c'est très simple. Vous faites une structure de la taille que vous voulez, de la façon dont vous voulez. Hop ! Ces deux blocs ont le même fonctionnement. Je vais prendre le... raisin romain et je vais planter ça. Et donc là, regardez, on va faire quelque chose d'extraordinaire. On va aller chercher ça. On ne va pas mettre à 1, on va mettre à 1000. Là, vous allez voir de vos propres yeux ébahis que la plante va pousser toute seule. Hop ! On va mettre un petit zéro en plus pour que ça prenne moins de temps. Hop ! Vous voyez, ça pousse. Ça pousse. Et donc, évidemment, la plante va aller jusqu'ici et elle jusqu'en haut. Donc, les plantes poussent. Ensuite, on a le fruit qui apparaît, les raisins qui pourrient et après, la graine de la plante qui tombe par terre. Et donc, pour l'avant-dernière partie de cette présentation, nous allons nous attaquer aux armures. Pour l'instant, il y en a trois. Il y a la Domaru qui est l'armure légère qui est reconnaissable avec son petit ruban. La Oyoroi qui est une armure lourde qui est plutôt jolie. J'aime beaucoup le design, surtout qu'on a refait la texture pour le passage en 1.14. Et enfin, il y a la Raidjin Armor qui est inspirée des deux divinités japonaises qui est tirée du mythe avec les petits tambourins. Donc, celle-ci, c'est l'armure légendaire. En skin, qu'est-ce que ça donne ? On va les essayer toutes les trois. On va se mettre un F5. Tac. Et on va essayer la Raidjin pour commencer. Donc, qui est vraiment reconnaissable avec ses petits tambourins et son petit ruban en soie qui virevolte derrière qui est plutôt joli. Ensuite, nous avons la Oyoroi Tac qui rend pareil aussi super bien avec les petites épaulettes sur le côté et le casque avec l'ornementation en or. Les ornements en or. Et enfin, il y a la Domaru qui est une armure beaucoup plus légère un peu style ninja. Et donc, nous voilà dans cette dernière partie de la vidéo qui concerne les oeufs, donc les entités. Il y en a deux. Il y a les Silk Moth qui sont des petits papillons de nuit qui ont une intelligence artificielle qui vont automatiquement se mettre à tourner autour de la lumière. Je vais en mettre un petit peu plus. Et voilà, c'est les petits papillons qu'on va devoir tuer pour permettre d'avoir la Silk qui va être très important pour le procédé d'obtention de la soie. Et enfin, il y a la dernière entité qui est pour l'instant notre plus grande fierté qui est, vous allez voir, le dragon japonais. Alors le dragon japonais, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a une petite feature qui permet de varier la taille. C'est-à-dire que on a une probabilité qui soit tout petit petit ou tout simplement gigantesque. Voilà, très bon exemple. On en a un tout petit, sachant que celui-là, je dirais que c'est la taille intermédiaire. Je pense qu'on peut aller encore plus gros. Non, 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 voilà. Ce genre de truc. Moi, ça commence un petit peu à ramer. Je suis désolé. mais du coup, voilà, c'est les entités. On va se permettre une dernière petite fantaisie. Hop. Tac. Regardez-moi ça. Je possède un dragon. Elle se voit bien dans ce mode. Tout va très très bien. Et donc, on va notamment l'accrocher ici. Voilà. Eh bien, du coup, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'essaierai d'en faire plusieurs qui permettront de décrire toutes les autres cultures du mode. Et voilà, j'aimerais avoir vos retours en commentaire sur le format, si c'est trop long, trop court, assez rythmé ou pas. Et surtout, n'hésitez pas à faire un petit commentaire, un petit like. Et on se dit à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501